Gilbert Fourre, dans votre livre Rebelles et Rebellions Touareg, vous avez un préfacier, quelqu'un que vous connaissez bien, Marcel Tria, qu'on l'en connaît par ailleurs parce qu'on l'a souvent vu à la télévision où il a terminé sa carrière comme chef de l'information sociale. Alors parlez-nous un petit peu, pourquoi Marcel Tria, pourquoi cette préface avec lui ? Parce que Marcel le dit dans sa préface, d'ailleurs on se connaît depuis plus de 50 ans et même si on s'est perdu de vue parfois, on a toujours été proches. D'abord on est des hommes bien à gauche, même si on n'est pas tout à fait sur la même sensibilité et qu'à chaque fois qu'on se revoit, même si on ne se voit pas de quelques mois, c'est comme si c'était hier. C'est-à-dire qu'il y a une longue amitié permanente, elle est durable. Et sa préface, je suppose qu'elle est en empathie finalement avec ce qui se passe dans les rébellions du Niger. Oui, en fait il le dit d'ailleurs qu'il ne connaissait pas grand-chose là-dedans et que ça lui a permis un peu de découvrir ce monde-là. Mais moi je savais qu'en lui demandant cette préface, j'allais avoir affaire à quelqu'un qui allait parler avec justesse, me semble-t-il, de ce travail qu'il connaissait bien sûr. Voilà, donc c'est une façon de nous retrouver et ça nous ramène à nos années d'études. On a préparé ensemble l'ancêtre à la martinière et ma foi, c'est un bon souvenir. Et c'est aussi, même maintenant, que je prête plus de 50 ans après, ça nous fait toujours plaisir d'évoquer de temps en temps ces vieux souvenirs d'étudiants. Merci. Merci. Merci.